Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons aujourd'hui les axes suivants. Bande de Gaza, l'aide humanitaire au cœur de la guerre. Pressé par les États-Unis, Israël promet d'augmenter l'aide humanitaire à Gaza. Entre Biden et Netanyahou, le fossé se creuse sur la guerre à Gaza. Sahara Marocain, le Conseil de sécurité s'apprête à auditionner Stéphane de Mistura. Enfin, présidentielle au Sénégal, une élection cruciale pour un modèle de démocratie. Aujourd'hui, nous examinons la situation humanitaire à Gaza et le rôle crucial de l'aide internationale dans un contexte de tensions croissantes. Nous nous penchons sur la façon dont les États-Unis et leurs alliés gèrent les difficultés liées à la fourniture d'une assistance vitale aux civils dans les zones de conflit, en mettant l'accent sur la logistique et les entités chargées de cette mission critique. Les récentes pressions exercées par le président Joe Biden sur Benjamin Netanyahou concernant la situation à Gaza suscitent des attentes quant à la fourniture d'aide aux réfugiés et à l'avenir de la paix régionale. Nous verrons de quelle marge de manœuvre dispose Netanyahou, dont la stratégie militaire a échoué, et Joe Biden confronté à une condamnation internationale et nationale croissante pour son soutien à Israël au mépris de la vie des populations civiles. Autre sujet d'actualité, après d'importantes consultations lors d'une récente visite à Rabat, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, informera le Conseil de sécurité de l'ONU des derniers développements. Cela ouvrira-t-il la voie à un nouveau chapitre dans la résolution de ce conflit qui n'a que trop duré ? Le Royaume du Maroc insiste sur la nécessité de revenir au format des tables rondes, avec la pleine participation de l'Algérie comme demandé par les Nations Unies. De plus, Rabat estime que le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine est la seule et unique solution aux différents régionales sur le Sahara marocain. Enfin, nous évoquerons le modèle démocratique du Sénégal dans un contexte de troubles régionaux grâce à la tenue récente d'élections présidentielles libres et équitables. Cet événement important met en lumière l'engagement du Sénégal en faveur de la démocratie et influence la stabilité de l'Afrique de l'Ouest et les efforts américains pour promouvoir la démocratie et la sécurité régionale. Nous explorerons également ses implications sur une scène géopolitique plus large. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Richard Witts. Il est chercheur principal et directeur du Centre d'analyse politico-militaire de l'Hudson Institute. Ses recherches actuelles portent sur les développements en matière de sécurité régionale liés à l'Europe, à l'Eurasie et à l'Asie de l'Est, ainsi que sur la politique étrangère et de défense des États-Unis. Parmi nous également sur le plateau, le Dr William Lawrence, analyste politique qui enseigne les sciences politiques et les affaires internationales à la School of International Service de l'American University. William Lawrence a aussi été diplomate et directeur de plusieurs programmes internationaux. Et via Zoom, depuis Rabat, nous accueillons le Dr Mohamed Salim Charkawi, directeur chargé de la gestion de l'agence Beitmal Al-Quds Sharif. Il s'agit d'un fonds humanitaire international créé par le Maroc et organisé comme une branche exécutive du comité Al-Quds. Et comme à l'accoutumée avec nous, notre chroniqueur Georges Landrit, qui préside depuis 1998, Frontiers of Freedom Institute, un groupe de réflexion conservateur axé sur les politiques publiques et maintenant de la vision de l'ancien sénateur Malcolm Wallop. Bienvenue messieurs. Alors je vous propose tout d'abord une lecture détaillée d'un article de Bloomberg intitulé « Maintenant Biden doit montrer à Netanyahou que ça suffit ». Sous le titre suivant, Biden doit clairement avertir Netanyahou que cela doit cesser immédiatement. Le site web américain Bloomberg a publié un article d'Andrea Schleuth qui a mis en lumière l'appel téléphonique tendu entre le président américain et le premier ministre d'Israël. L'article souligne qu'après l'attaque du Hamas le 7 octobre et la riposte israélienne à Gaza, Biden a appelé un cessez-le-feu immédiat, menaçant de changer la politique américaine en l'absence de modification de position d'Israël. En outre, l'article a évoqué la démission d'Anneel Schlein, une fonctionnaire au département d'État américain en raison du soutien américain à Israël et le non-respect des normes internationales et les lois américaines qui interdisent de fournir des armes à Israël qui commettent des crimes de guerre à Gaza. L'article a mentionné les observations de la même source sur le fait que les États-Unis ont permis à la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies d'adopter un cessez-le-feu immédiat en s'abstenant de voter plutôt que d'exercer leurs droits de critique. Cependant, la Maison-Blanche a ensuite affirmé que ces décisions n'étaient pas contraignantes, bien que les décisions du Conseil de sécurité soient généralement considérées comme contraignantes. En ce qui concerne la fourniture d'armes américaines à Israël, l'article a cité les propos du Dr. Annel Schlein affirmant que ces ventes d'armes étaient illégales en vertu de deux lois américaines interdisant le soutien au gouvernement impliqué dans des violations des droits de l'homme et restreignant l'aide humanitaire. L'auteur a également souligné des preuves convaincantes de violations israéliennes, notamment des bombardements indiscriminés et des actions visant à entraver l'aide humanitaire. Enfin, l'article a noté la polarisation des opinions aux États-Unis avec un soutien fort de certains segments de la population à l'égard du gouvernement israélien, tandis que d'autres, notamment ceux ayant des tendances politiques de gauche, s'y opposent. L'auteur a conclu en suggérant que si Netanyahu continue d'ignorer Biden et que le Conseil de sécurité n'agit pas, les États-Unis devraient voter pour condamner Israël aux nations judithes et cesser immédiatement les envois d'armes. Permettez-moi de commencer avec vous, Georges. En fait, l'urgence entourant la distribution de l'aide humanitaire à Gaza suscite une pression accrue tant au niveau international que national, en particulier après le décès du personnel de l'ONG World Central Kitchen. Alors, quel dilemme cela pose-t-il pour l'administration Biden à l'heure actuelle ? Écoutez, sur le plan politique, il est évident que la mort accidentelle de sept travailleurs humanitaires crée d'importantes complications pour l'administration Biden. Cependant, il semble qu'elle ait déjà réussi, selon les données des sondages, à mécontenter les deux camps de ce débat aux États-Unis. Cela peut probablement être attribué à un manque de leadership clair et à des réponses au jour le jour sans véritable direction. Par conséquent, une approche équilibrée est essentielle. D'une part, personne ne souhaite voir des souffrances inutiles infligées à Gaza pour des crimes dont les habitants ne sont pas responsables. D'autre part, il est nécessaire de trouver un équilibre qui permette à Israël d'empêcher le Hamas de lancer de nouvelles attaques comme il s'y est engagé à maintes reprises. Le défi réside donc dans la recherche de cet équilibre en fournissant une aide humanitaire aux innocents tout en permettant à Israël de se défendre contre de futures attaques similaires à celles du 7 octobre. À cet égard, le Maroc a su trouver un juste équilibre en fournissant une assistance humanitaire tout en reconnaissant le droit de chaque nation à se défendre contre la violence. Il serait sage pour Biden d'en tirer des leçons et d'écouter les différentes perspectives. Merci, George. William, il est indéniable que sur le plan logistique et sécuritaire, nous sommes confrontés à des défis de taille. Comme l'a souligné George, nos tentatives d'acheminement depuis des portes-avions ou par le biais d'avions cargo C-130 se sont avérées complexes. Lorsque l'aide est larguée à partir du ciel, cela engendre des situations véritablement chaotiques. Alors que pourrions-nous faire pour améliorer ces distributions ? Alors que la guerre risque encore de se poursuivre, du moins à court terme. Il se peut que des combats se concentrent prochainement plus au sud, mais la réalité de la guerre persiste, du moins pour le moment. Pour reprendre l'expression d'administration Biden, une solution envisagée pour attenuer la crise consiste à accroître de manière significative le volume de l'aide humanitaire envoyée dans la région. Les États-Unis, tout comme d'autres donateurs, sont frustrés par le manque d'aide. Il est assez remarquable de constater que les États-Unis sont le plus grand contributeur d'aide, y compris par le billet d'enjeu américaine. Cependant, ils sont confrontés aux mêmes difficultés logistiques que les autres acteurs. Les largages de provisions presque quotidiens sont également une pratique courante. Par ailleurs, les États-Unis ont exercé une forte pression sur Israël pour qu'ils autorisent un deuxième passage parmi les sept existants. L'incident tragique impliquant la World Central Kitchen a entraîné un changement majeur dans la politique américaine à l'égard d'Israël. À mon sens, le problème réside dans le fait qu'Israël n'a pas suivi le conseil prodigué par les États-Unis dès le départ. Mais nous commençons d'ailleurs à observer des changements dans cette dynamique. Il est crucial de souligner que ce n'est pas tant une question d'équilibre pour l'administration Biden, mais plutôt le fait que la réponse d'Israël a été manifestement disproportionnée. À présent, les États-Unis exigent des comptes à Israël dans un souci de protection des civils conformément au principe du droit international, une exigence soulignée par Biden comme un retour à des valeurs humanitaires fondamentales que les autorités israéliennes n'ont pas pleinement respectées jusqu'à présent. Merci, William. Richard Weiss. Merci, William. Certains analyses suggèrent que les préoccupations d'Israël concernant l'aide humanitaire sont motivées par des considérations sécuritaires, notamment la crainte que cette aide puisse bénéficier au Hamas plutôt que civils nécessitent eux. D'autres insistent plutôt sur l'urgence de fournir immédiatement des ressources vitales aux civils affamés, soulignant qu'il n'y a aucune justification pour retarder une telle aide. Alors, quelle est votre opinion sur cette question ? Comme souligné par le précédent intervenant, les deux parties avancent des arguments légitimes. Il est indéniable que lors du premier flux d'aide ayant conduit à la crise actuelle, le Hamas a accru ses arsenaux, y compris des armes, des tunnels et des bases, ainsi que des stocks importants comme ont témoigné leur présence continue dans les tunnels, six mois plus tard. Dans ce contexte, il est compréhensible que les autorités israéliennes cherchent à renforcer davantage les contrôles aux frontières. Cependant, au fil du temps, il est essentiel de considérer l'impact sur les populations civiles. La politique consistant à arrêter chaque camion et à le renvoyer en arrière s'il contient des articles l'interdit peut compromettre le flux d'aide humanitaire, ce qui pourrait nouir à la situation humanitaire, d'ailleurs. Il est donc dans l'intérêt d'Israël de réévaluer cette approche. Il est louable que les États-Unis cherchent à établir un équilibre dans ce domaine. George, John Kirby, le porte-parole de la Maison-Blanche, a affirmé que les mouvements de troupes israéliennes dans le sud de Gaza semblaient davantage correspondre à une phase de repositionnement qu'à un retrait total. Alors pensez-vous, quelle qu'en soit la raison, que cette évolution pourrait potentiellement offrir une opportunité d'améliorer la situation humanitaire et de renforcer l'aide aux civils de Gaza ? Vous venez de soulever un argument pertinent et comme toujours, Marc, vous exprimez vos idées avec clarté. Toutefois, je doute que le commentaire de John Kirby sur le mouvement des troupes israéliennes, le qualifiant de simple réaménagement, contribue véritablement à l'équilibre dont nous avons précédemment discuté. Une approche équilibrée semble être la voie la plus raisonnable. Il est essentiel que les civils innocents reçoivent l'aide dont ils ont besoin. Pour parvenir à une paix durable, il est impératif d'empêcher le Hamas de continuer à menacer la sécurité de la région. Les États-Unis doivent communiquer clairement leur engagement en faveur de l'aide humanitaire, tout en soulignant la nécessité de prévenir de nouvelles attaques du Hamas. Il est de notre devoir d'apporter notre aide à ceux qui en ont besoin. Cependant, nous ne devons pas permettre aux agresseurs violents de continuer à menacer, attaquer et causer des dommages à leurs voisins sans conséquence. L'équilibre entre ces deux aspects est crucial. Par conséquent, je suis convaincu que l'administration Biden aurait tout à gagner en abordant ces deux questions de manière équilibrée plutôt que de naviguer entre des positions contradictoires. les murderers ne devraient pas être allowed de continuer à menacer, attaquer et à tuer leurs voisins. Donc, je pense que l'administration de Biden a beaucoup bénéfiqué en dealing avec les deux de ces issues et en trouver une mesure balance balance sur eux en contraintes de changer de retour et de retour. Et je pense, en fait, en répondant à des données de polluants, en pensant à se dire comment nous pouvons-nous aider à nous dans les polluants actifs. Comment est-ce que l'administration ? Nous allons essayer de ça. Merci, George. Richard, à propos du retrait des forces de défense israéliennes dans le sud de Gaza, pensez-vous qu'il s'agisse d'une réponse à la pression exercée par Biden sur Netanyahou à la fois publiquement et lors de leurs récentes conversations téléphoniques ou est-ce un retrait pour créer des conditions d'une intervention humanitaire afin d'apporter de l'aide aux civils en toute sécurité ? Il semble que cette initiative offre une gamme d'options et de résultats potentiels. À Washington, le retrait peut être perçu comme une réponse efficace aux pressions exercées. Cela pourrait donc être avantageux pour les autorités israéliennes à plusieurs regards. De plus, cela répond aux besoins de repos et de réorganisation évoqués par Kirby, une mesure clairement nécessaire. Toutefois, il existe également des préoccupations concernant une éventuelle riposte iranienne à la frappe israélienne sur le consulat de Damas qui pourrait nécessiter le redéploiement des troupes pour faire face à des menaces de Hezbollah. Retirer les forces du théâtre d'opération permettrait de les réaffecter rapidement si nécessaire. Cela pourrait faciliter les négociations de cesser le feu, bien que cela ne réponde pas entièrement aux exigences du Hamas. Cela pourrait constituer une base pour un accord à court terme. En somme, ces décisions semblent être sages pour plusieurs raisons. Je vous remercie, Richard. Je me tourne à présent vers le docteur Mohamed Charkawi qui se trouve à Rabat. Vous avez supervisé la distribution de nourriture et d'aide médicale aux Palestiniens tout au long du mois de Ramadan. Alors pourquoi avoir choisi de vous concentrer sur Al-Quds ? Par ailleurs, le Maroc est le premier pays à avoir acheminé une aide humanitaire directe par voie terrestre au profit des populations de Gaza. Je vous suis reconnaissant, Marc, pour cette opportunité. Je profite de l'occasion pour exprimer ma gratitude envers l'équipe de production de cette émission couronnée de succès. Le Maroc est engagé en Palestine, en particulier Al-Quds, et serait en réponse à votre question. Al-Quds demeure le foyer du conflit mondial dans la région. Par conséquent, tout commence et se termine à Al-Quds. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, préside le comité d'Al-Quds et son travail se déploie dans deux directions. D'abord, le rôle politique et juridique joué par la diplomatie marocaine, puis le travail sur le terrain, notamment dans le domaine social où l'agence Baytima Al-Quds Sharif joue un rôle essentiel. Cette agence humanitaire et sociale est affiliée au comité d'Al-Quds sous le patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. En effet, une aide humanitaire sans précédent a été acheminée jusqu'à Gaza par voie terrestre. Cette aide a été remise directement aux bénéficiaires parmi les palestiniens déplacés, témoignant ainsi de leur mérite. De surcroît, cet engagement démontre l'intérêt soutenu du Maroc et de Sa Majesté, le roi envers cette ville qui est un pôle unifiant pour les adeptes des trois grandes religions monothéistes. Telle ambassion culturelle et humanitaire, Al-Quds, incarne les valeurs de coexistence et de paix entre les fidèles de ces trois religions. Il s'agit là de l'essence même de l'importance d'Al-Quds et de la représentation du royaume du Maroc en son sein. À propos de l'aide humanitaire, il est manifeste que vous êtes quasiment le seul organisme à prendre en charge de cette mission sur le terrain. Pourriez-vous nous éclairer sur l'origine et le rôle essentiel des contributions financières internationales qui parviennent à l'agence Beit Mahal Quds ? Votre question est très pertinente. L'agence Beit Mahal Quds Sharif représente une institution financière étroitement affiliée au comité Al-Quds, lui-même émanant de l'organisation de coopération islamique regroupant 57 nations. Fondée en 1998 sous l'impulsion de feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu lui accorde sa sainte miséricorde, Rahil Al-Hassan II, Rahimahullah, son établissement reposait initialement sur des fondations financières visant à préserver le tissu socio-économique, puis elle s'est progressivement investie dans la défense du statut juridique de la ville d'Al-Quds. En outre, l'agence s'est engagée à soutenir la population, particulièrement les Palestiniens, qu'ils soient de confession musulmane ou chrétienne dans leurs défis quotidiens. Cependant, il est regrettable que les activités de cette institution soient entravées par des ressources financières restreintes. Il convient de souligner que les fonds proviennent principalement de contributions volontaires des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique ainsi que d'institutions économiques et de particuliers. De nos jours, c'est le Royaume du Maroc qui prend en charge la majeure partie du financement de l'agence, couvrant la totalité des dons gouvernementaux et près de 87% des contributions émanant de particuliers et d'institutions. Cette responsabilité est assumée avec une détermination exemplaire dans le but de garantir la continuité de l'engagement de l'institution en tant que pilier de soutien pérenne. En conclusion, Docteur Chakrawi, j'ai conscience que vous avez acquis une expérience personnelle inestimable en vivant directement les événements sur le terrain. Alors pouvez-vous, s'il vous plaît, nous faire part de votre évaluation de la situation humanitaire actuelle à Gaza ? La situation actuelle présente des défis considérables d'une nature particulièrement complexe, sollicitant l'attention de la communauté internationale ainsi que des institutions mondiales. Outre les défis sécuritaires, les enjeux économiques revêtent une importance capitale, affectant profondément les conditions de vie des populations. Les répercussions économiques se font ressentir au sein des foyers, impactant les moyens de subsistance des habitants. bien dommage à un nombre significatif de personnes souffrent de malnutrition dans la bande de Gaza. La question cruciale qui se pose est donc la suivante. Comment pouvons-nous collaborer afin de créer un environnement propice à ce que les populations de Palestine, de Gaza et de Cisjordanie puissent recouvrir une vie normale, empreinte d'espoir et de possibilités similaires à celles des autres peuples du monde, incluant la libérité de circulation, l'autonomie économique, le développement commercial et les échanges internationaux, autant de potentialité qu'ils possèdent. La vérité est que leur progrès dépend en grande partie de la mise en place de conditions politiques et juridiques favorables dans le cadre d'un État viable dont Al-Quds Est serait la capitale conforme aux décisions de la légitimité internationale, des principes du système international, de l'initiative de paix arabe et d'autres solutions agréées au niveau mondial. Merci, Dr. Mohamed. Let's go to Dr. Lawrence. Merci, Dr. Cherkhaoui. Dirigeons-nous maintenant vers le Dr. Lawrence. Dr. Lawrence, parmi les multiples requêtes de l'UNICEF, figure celle d'instaurer des processus d'approbation et de vérification à tous les points de passage menant à la bande de Gaza afin de garantir une distribution plus rapide, efficace et prévisible de l'aide humanitaire. Il est également demandé une augmentation immédiate du volume de carburant destiné à la bande de Gaza ainsi que l'établissement de canaux de communication fiables et ininterrompus pour une coordination tactique optimale. Dans le contexte actuel, quelle est l'importance de ces demandes et sont-elles aisément recevables ? Techniquement, cette démarche est aisée et se conforme aux principes du droit international lesquels imposent une obligation en la matière. Lorsque l'on considère qu'environ 1,1 million de personnes se trouvent dans une situation précaire au seuil même de la famine et que quelques 400 000 individus sont déjà victimes de ce fléau, dont des dizaines ont péri de faim, il est impératif de souligner que mener une guerre tout en privant les populations de leurs besoins élémentaires constitue une violation flagrante du droit international. Ainsi, il est impératif que les sept points de passage soient tous accessibles. Les procédures d'approbation et d'inspection doivent être révisées de manière substantielle afin d'accélérer le processus. Il est également crucial de permettre l'entrée de carburant, sachant que le Hamas dispose des réserves nécessaires à cet effet, sans pour autant céder à des actes de détournement. De plus, il est essentiel que les canons de communication soient grandement ouverts ne seraient ce que pour informer les populations civiles des zones de sécurité indispensables à leur protection pendant le conflit. En fin de compte, il est indéniable que le principal obstacle à ces mesures est d'ordre politique plutôt que tactique, avec Netanyahou cherchant à maintenir l'unité de son gouvernement de droite qui demeure le plus conservateur de l'histoire d'Israël et confronté à l'opposition extrême-droite de son gouvernement. Bien, voyons ce qu'en pensent les Américains. Nous sommes allés recueillir le point de vue de nos concitoyens dans les rues de Washington D.C. concernant l'aide à fournir à la population de Gaza. Il est impératif que la paix règne dans notre monde. L'amitié doit être cultivée et les conflits évités à tout prix. En tant que femme et mère, je suis profondément touchée par la souffrance des mères qui enjurent la perte de leurs enfants et de leurs proches. Actuellement, les États-Unis fournissent un soutien financier à Israël. Cependant, il semble que nos efforts en vue d'aider la population de Gaza soient insuffisants. La guerre par essence est préjudiciable, mais il est impératif de fournir une aide humanitaire aux populations affectées. Pour ma part, je ne prends pas réellement parti. Je suis en faveur d'un cessez-le-feu si une telle résolution peut être obtenue. Nous aspirons à la cessation des hostilités à l'avènement de la paix ainsi qu'à la garantie d'un approvisionnement alimentaire adéquat pour la population affectée. Actuellement, leurs provisions alimentaires sont insuffisantes. C'était donc une perspective sur cette crise humanitaire depuis les rues de Washington, D.C. Nous allons maintenant faire une courte pause. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Plus tôt ce mois-ci, les Nations Unies ont annoncé le programme du Conseil de sécurité pour avril 2024 sous la présidence de Malte pour la résolution des différents internationaux parmi lesquels figure une session de consultation à huis clos sur la question du Sahara marocain. Selon l'ordre du jour, Staffan de Mistural, représentant spécial de l'ONU pour le Sahara, est appelé à présenter un rapport sur les avancées récentes et les discussions en cours concernant ce conflit. Cette réunion intervient dans un contexte d'impasse persistante dans les négociations dirigées par l'ONU sur ce conflit du Sahara conformément à la résolution 2703 de 2023 qui mandate le Conseil de sécurité pour fournir des mises à jour sur le conflit tous les six mois. Lors de sa visite à Rabat, le responsable onusien a rencontré le ministre marocain des Affaires étrangères pour discuter de la perspective et des attentes du Maroc concernant le succès des efforts de l'ONU pour la résolution du conflit. À cette occasion, le chef de la diplomatie marocaine a réaffirmé les principes fondamentaux de la position du Maroc tel qu'exprimé par le roi Mohamed VI et le secrétaire général de l'ONU à savoir aucun processus en dehors du cadre des tables rondes définies par l'ONU avec la pleine participation de l'Algérie, aucune solution en dehors de l'initiative marocaine d'autonomie, enfin aucun processus sérieux tant que le cessez de feu est régulièrement violé par les milices du Polisario. Alors avant de poursuivre notre discussion, je vous propose un détour par la Maison-Blanche dans laquelle se trouve notre correspondant Djan Mansour pour son exposé. Le reflux catégorique exprimé à trois reprises concernant la question du Sahara marocain illustre avec éloquence les trois niètes du Maroc quant à la résolution de conflits artificiels autour du Sahara marocain. Ces déclarations ne se posent ni comme des conditions préalables ni comme des obstacles aux efforts entrepris par l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara Stéphane Demistoura. Au contraire, elle découle d'une attente longue et d'un travail diplomatique soutenu, forgé à la suite d'un processus sérieux visant à proposer une solution réaliste et crédible, le plan marocain d'autonomie. Cette initiative, soutenue par la communauté internationale, a émergé après de la passance et de la résilience face aux provocations des ministres du Polisario, soutenus par l'Algérie. Alors que M. Demistoura s'apprêtait à présenter son exposé devant le Conseil de sécurité, le ministre des Affaires étrangères du Marocain, M. Nasser Boreta, a exprimé de manière claire et mesurée la position marocaine devant la communauté internationale. Il a souligné l'absence de tout processus politique en dehors du cadre des tables rondes organisées par les Nations Unies et insisté sur la nécessité d'une participation totale de l'Algérie. Il a également affirmé qu'aucune solution n'était envisageable en dehors de l'initiative d'autonomie proposée par le Royaume du Maroc et que tout processus politique sérieux devait respecter le cessez-le-feu qui était constamment violé par les ministres du Polisario. Bien que le Maroc réaffirme son engagement envers une solution pacifique internationalement acceptée et sa volonté de participer au pourparler pour éviter les pertes humaines et maintenir la paix et la sécurité dans la région du nord de l'Afrique, le Polisario et l'Algérie continuent d'entraver les efforts de paix, préférant prolonger artificiellement le conflit pour servir leurs intérêts extrémistes et détourner l'attention de leurs propres problèmes que ce soit dans les camps de Tindouf ou au sein du régime militaire en Algérie. La question qui se pose maintenant est de savoir si le briefing de Demistoura prendra au sérieux les menaces répétées des milices du Polisario, leur prétendue déclaration militaire et leur violation continuelle du cessez-le-feu. Sera-t-il également capable de mettre en lumière la position contradictoire de l'Algérie qui revendique un statut d'observateur tout en mobilisant ses ressources diplomatiques et militaires pour servir ses ambitions expansionnistes mettant ainsi en danger la sécurité et la paix mondiale ? Ou bien ce préfixe se contentera-t-il simplement de décrire la situation ignorant ainsi les réalités les plus sombres et les plus douloureuses vécues par la population des camps de Tindouf prisonniers de facto dans des conditions déplorables alors que l'Algérie prétendait autrefois au vrai pour la libération des peuples Jéhan Mansour depuis Washington devant la Maison Blanche pour Média 1 TV Merci, Jéhan Jouma, c'est Jéhan George Landwit vous avez consacré plusieurs années à suivre de près cette question en tant que chroniqueur de cette émission alors dans quelle mesure jugez-vous la faisabilité des demandes évoquées étant donné l'insistance de l'Algérie à ne pas s'impliquer dans ce processus et son refus constant de s'engager en faveur d'un cessez-le-feu effectif ? Écoutez, votre question est extrêmement pertinente car la viabilité de ces demandes dépend largement de la volonté d'acteurs clés tels que l'Algérie et le Polisario de faire preuve de raison Ces positions que je considère comme éminemment raisonnables sont en réalité fondamentales et indispensables à la recherche d'une solution authentique et pérenne Par exemple l'absence de pleine participation de l'Algérie au pourparler équivaudrait à tenter de négocier un accord de paix après la seconde guerre mondiale sans la présence de l'Allemagne ou du Japon ce qui serait vraiment absurde bien qu'ils puissent exclamer leur non-appartenance leur application demeure indéniable ignorer cette réalité serait trompeur Pour parvenir à une résolution durable l'Algérie doit être impliquée étant donné son rôle dans l'instabilité et la violence dans la région De même l'idée que l'initiative marocaine d'autonomie serve de fondement à la solution est parfaitement logique et rationnelle Les autorités marocaines ont adopté une approche équilibrée et constructive en offrant une autonomie pour ces régions du Sahara Cependant le refus de l'Algérie ou du Polisario de reconnaître cette approche révèle leur manque de volonté réelle de parvenir à une résolution Enfin exiger que les milices du Polisario respectent l'accord de cesser le feu en place est une exigence tout à fait raisonnable Comment pourrait-on espérer conclure un nouvel accord alors qu'une partie violerait systématiquement un accord existant Une telle attitude compromettrait toute tentative de paix durable En résumé ces conditions sont non seulement rationnelles mais également raisonnables suivant ainsi une longue tradition de leadership marocain axée sur des solutions réelles praticables et durables et je dirais qu'ils suivent une longue tradition de leadership de Morocco qui est rationnelle et raisonnable et équilibrée en essayant de trouver vraies solutions et durables William, qu'attendez-vous de cette session ? Est-ce que, selon vous, M. de Mistura présentera de nouvelles propositions ? Permettez-moi de vous éclairer sur ce point pour le bénéfice de vos téléspectateurs Je vais aborder cette question en adoptant une perspective diplomatique axée sur la recherche de solutions En tant que diplomate, je souscris pleinement au dernier point évoqué par Georges une approche pragmatique est indispensable pour résoudre cette problématique Il est impératif de travailler sur la base des accords existants Quant à mes attentes pour cette session je les ai si modestes étant donné le manque de progrès substantiel jusqu'à présent ayant eu l'occasion d'échanger avec de nombreux envoyés précédents ainsi qu'avec le personnel actuel je comprends les défis inhérents à ce rôle En qualité d'envoyé il n'est pas envisageable d'imposer une solution de manière unilatérale contrairement à ce que certains pourraient croire en évoquant les premières tentatives des États-Unis dans ce sens La nécessité de parvenir à un consensus préalable avant toute action rend la tâche extrêmement ardue Je m'attends donc à ce que M. Demestora emprunte une voie similaire en tentant de trouver des ongles novateurs pour aborder les défis en présence Toutefois, il est essentiel de garder à l'esprit que les véritables enjeux à résoudre sont ceux qui persistent depuis les années 90 voire avant Examinons de plus près l'un des aspects qui est souvent négligé à savoir la position de l'Algérie qui déclare ne pas être partie prenante à ce conflit Il est indéniable que les Cantindouf se trouvent sur le territoire algérien et il est bien connu que le Polisario bénéficie du soutien logistique et militaire de l'Algérie Le soutien de l'Algérie à la thèse séparatiste n'est qu'un secret d'État Face à cette réalité comment pouvons-nous progresser ? Dans cette optique et en adoptant une perspective diplomatique quelles sont les voies possibles pour avancer sur cette question ? Je me suis adressé à toutes les parties impliquées dans ce conflit et je me suis efforcé donc d'adopter une position neutre Il est important de souligner que politiquement l'Algérie est bel et bien impliquée dans ce conflit Cependant ils avancent un argument juridique affirmant que seuls les Sahraouis peuvent renoncer à leurs droits en vertu de droit international pour adhérer au plan marocain d'autonomie Ainsi les négociations appliquent que les Sahraouis sont la seule partie habilité à consentir à rejoindre l'État marocain à l'avenir J'ai une autre question Bill Nous constatons que cette situation a des implications sur les relations américaines notamment du fait que l'Algérie entretient des liens avec la Russie et entame des relations avec l'Iran Il est plausible que cela puisse potentiellement favoriser une augmentation de l'activité terroriste dans la région Est-ce que cette situation suscite des inquiétudes chez les Américains ? Cela et bien d'autres aspects sont à prendre en compte L'Algérie est le principal allié de la Russie en Afrique Elle représente également le principal partenaire de la Chine sur le continent africain ce qui constitue une préoccupation géopolitique majeure pour les États-Unis En outre il y a la question iranienne déjà évoquée ainsi que le défi de la migration massive et le problème urgent du changement climatique Ajoutons à cela la prolifération des groupes terroristes dans le Sahel Les nombreux coups d'État récents qui ont facilité l'essor de ces groupes ainsi que l'implication du groupe Wagner Tous ces éléments font que pratiquement tous les enjeux mondiaux qui préoccupent actuellement les États-Unis se retrouvent également dans la région du Maghreb C'est pourquoi la relation entre les États-Unis et le Maroc revêt une grande importance De même les États-Unis accordent une grande importance à leurs relations avec le Sénégal et la Tunisie Dans cette optique les États-Unis cherchent à renforcer ces relations solides Merci Bill Richard Witt Permettez-moi de replacer cette question par rapport à notre contexte national étant donné que nous sommes en période électorale avec la campagne en cours entre Biden et Trump La décision de l'administration Trump de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara était un événement majeur qui a modifié la dynamique des discussions et des débats entourant cette question à présent à présent avec la possibilité du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pensez-vous que cela pourrait influencer la diplomatie américaine et la politique étrangère dans une mesure plus significative que les efforts déployés par les Nations Unies avec Stephen De Mistura Je pense que l'administration Trump lorsqu'elle était au pouvoir n'était pas motivée par des considérations purement intérieures et je crois que cette motivation persisterait en cas de réélection Les décisions prises par le président Trump étaient à mon avis motivées par des facteurs commerciaux, économiques, diplomatiques et stratégiques de défense et il est probable qu'il continue de suivre cette voie sur le plan économique et commercial le Maroc avec son Sahara est un partenaire extrêmement important pour les États-Unis D'ailleurs il existe une certaine rivalité avec certaines entreprises européennes et le président Trump chercherait probablement à protéger en priorité les intérêts des entreprises américaines Du point de vue diplomatique le Maroc revêtait une importance particulière en tant que modèle du pays arabe modéré majoritairement musulman Le Maroc a également mis en place une stratégie antiterroriste nationale très tolérante et efficace en ce qui ont fait un partenaire précieux pour les États-Unis à l'échelle internationale Je pense donc que ces considérations comme l'a souligné Laurence continueraient probablement à guider la politique américaine En outre il y a la question de la rivalité entre les États-Unis la Russie la Chine ainsi que les relations de l'Algérie et d'autres pays du Sud qui sont davantage alignées sur la Russie et la Chine Le Maroc a toujours été un partenaire étroit et je m'attends à ce que cette dynamique perdure d'autant plus les raisons supplémentaires mentionnées par M. Lawrence me semble également tout à fait pertinente George j'aimerais également avoir brièvement votre opinion Trump était perçu comme un négociateur plus affirmé que son successeur il a été le premier à reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara pensez-vous que l'adoption d'une philosophie plus axée sur la négociation pourrait entraîner de nouveaux changements ou améliorations dans ce dossier ? Bon, je pense que le désir de Trump de conclure des accords découle de son expérience d'homme d'affaires il comprend que les accords doivent être mutuellement bénéfiques et non imposés unilatéralement trouver un terrain d'entente est crucial pour assurer la durabilité à long terme de ces accords bien que l'ONU ait parfois réussi dans cette démarche son bilan est mitigé avec des résultats variables la vraie question réside dans le type de diplomatie que les Etats-Unis adopteront à l'avenir l'approche de Trump et sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara ont été bénéfiques car Rabat agit en tant qu'acteur responsable et recherche des solutions durables qui garantissent la sécurité et la prospérité de la population des provinces du sud du royaume en revanche des pays comme l'Algérie l'Iran et la Chine semblent plus axés sur l'obtention de pouvoir les dirigeants marocains semblent privilégier la stabilité et le bien-être de leur population contrairement à une vision centrée sur le pouvoir en fait la réalité la réalité est que la nation marocaine représente un modèle bien plus prometteur de réussite future que des partenariats avec des pays comme l'Iran la Chine ou encore l'Algérie Je vous remercie George à l'exception d'un groupe restreint d'experts de diplomates et d'universitaires il est regrettable de constater qu'il y a peu de compréhension aux Etats-Unis des complexités de l'histoire et du contexte de ce dossier du Sahara marocain alors pour mieux appréhender la situation suivons ce reportage qui met en lumière le caractère artificiel de ce conflit du Sahara et montre comment le polisario initialement soutenu armé par Mohamed Qaddafi s'oppose aux intérêts des Etats-Unis et de nos alliés dans cette région Comme c'était le cas dans d'autres nations voisines le régime algérien exploitait le soulèvement populaire des habitants de la vie de l'Aïoun initié par le résistant marocain Mohamed Basiri en 1970 L'Algérie a altéré la réalité de ces événements et a rapidement reconnu le groupe du polisario débutant ainsi une narration inventée autour du Sahara marocain L'ancien président libyen Mohamed Qaddafi a financé généreusement le polisario qui est d'obédience d'extrême gauche tandis que l'Algérie lui fournissait un refuge géographique Ce soutien n'était pas motivé par une sympathie envers le peuple saharoui mais plutôt par un ressentiment envers le peuple marocain les États-Unis d'Amérique et leurs alliés régionaux En effet la lutte pour la libération du Sahara a débuté dès 1906 lorsque Cheikh Maïl Aïnayn a sollicité le soutien du sultan marocain Moulaï Abdelaziz contre le colonisateur espagnol A la suite des pressions exercées par le Maroc l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté en 1965 la résolution numéro 2072 demandant à l'Espagne de mettre fin à sa colonisation du Sahara Le Maroc a continué à lutter pour libérer ses provinces du Sud tout en soutenant l'Algérie dans sa lutte contre le colonialisme français Suite à cette lutte le Maroc a recouvré le contrôle de son Sahara et a respecté les résolutions internationales Il a été le premier à les respecter pleinement et à proposer des initiatives pour une solution pacifique juste et satisfaisante pour toutes les parties notamment l'initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine saluée par la communauté internationale En revanche les dirigeants algériens persistent dans leur volonté de s'emparer des terres d'un pays voisin et de les annexer à une république fontoche répondant ainsi à leurs ambitions expansionnistes Les dirigeants algériens ont unilatéralement rempu les relations et fermé leur espace aérien invoquant cette fois-ci un soutien à la Palestine Alors que le Maroc envoyait 40 tonnes d'aide humanitaire par voie terrestre à la Palestine l'Algérie se contentait de slogans et de rhétoriques au lieu d'apporter un soutien concret en termes de nourriture et de médicaments William, ce conflit remonte à près de cinq décennies Nous avons observé plusieurs membres fondateurs du Polisario retourner au Maroc certains occupant aujourd'hui même des postes de haut niveau de plus la population du Sahara marocain a héli ses représentants au Parlement Dans quelle mesure peut-on croire que la représentation du Polisario est quoi que ce soit de légitime aux yeux de la population sahraoui ? En termes de normes démocratiques le Polisario n'est pas le représentant officiel du peuple du Sahara car il n'y avait pas d'élection libre et équitable Dans ce sens le franc manque de représentativité Cependant il représente dans le sens où le Polisario a créé le mouvement Cela remonte aux années 70 lorsque le Polisario a établi les camps C'est le Polisario qui, si vous voulez a créé la problématique dans le processus de décolonisation Donc tout comme le Hamas ne représente pas les Palestiniens vous ne parviendrez pas à un accord sans le Hamas n'est-ce pas ? Je ne compare pas le Hamas et le Polisario mais vous n'obtiendrez pas d'accord sans le Polisario C'est très vrai Passons à vous George Je vous pose la même question qu'à notre ami William Quelle est votre opinion sur le fait que certains fondateurs du Polisario finissent par retourner au Maroc pour pouvoir être élus dans une plus grande transparence ainsi représenter ceux qui ont voté pour eux En quoi le Polisario peut-il encore se targuer d'une quelconque légitimité populaire ? Ce que j'observe c'est que le Polisario semble considérer les individus comme des pions à utiliser dans un jeu visant à obtenir du pouvoir et de l'influence Je suis donc assez sceptique quant aux véritables objectifs du Polisario On pourrait demander pourquoi j'ai des doutes Eh bien tout d'abord lorsqu'un groupe s'engage dans la violence et viole régulièrement à cesser le feu cela ne semble pas être le comportement d'un groupe véritablement engagé dans la recherche d'une solution durable qui respecte les droits de l'homme et cherche à offrir un avenir meilleur aux populations concernées Il semble plutôt qu'ils cherchent à accroître leur pouvoir et leur contrôle en utilisant les individus comme des pions pour parvenir à leur fin Passons maintenant au dernier sujet Le Sénégal vient d'offrir une leçon de démocratie en Afrique et dans le reste du monde en élisant son nouveau président de manière fluide et naturelle Bill nous savons que l'intérêt des Etats-Unis pour le continent africain a toujours été un sujet de débat qui intéresse d'ailleurs de près les universitaires qui se trouvent aujourd'hui parmi nous Alors la question qui se pose et qui a toujours été présente est celle de la valeur du continent africain dans l'agenda et dans les prises de décisions des responsables politiques à Washington notamment lorsque nous observons des événements aussi significatifs que celui-ci D'un côté positif l'Afrique se distingue en tant que continent enregistrant la croissance la plus rapide et abritant la population la plus jeune offrant ainsi un potentiel considérable pour le développement démocratique et la résolution des défis mondiaux Cette dynamique présente des avantages significatifs pour les Etats-Unis qui se positionnent en tant que premiers investisseurs privés en Afrique bénéficiant ainsi d'une croissance rapide Contrairement aux approches européennes et chinoises axées sur l'investissement public souvent axées sur les infrastructures au détriment du bien-être général l'engagement américain privilégie une coopération qui favorise la mobilisation des populations locales Cependant il est indéniable que certaines régions d'Afrique sont confrontées à des défis majeurs notamment le terrorisme et les effets des changements climatiques qui ont des répercussions mondiales Des problématiques telles que le trafic de drogue reliant l'Amérique du Sud à l'Europe ajoutent une complicité supplémentaire Pour aborder efficacement ces gens eux il est impératif pour les Etats-Unis de renforcer leurs relations avec les nations démocratiques africaines favorisant ainsi une collaboration constructive Les récentes élections au Sénégal illustrent l'importance cruciale de la démocratie qui non seulement favorise la stabilité mais également simule des économies robustes en croissance bénéficiant à l'ensemble des partis impliqués y compris les Etats-Unis Richard j'aimerais également vous entendre sur cette question Quelles sont les implications de ces développements pour les intérêts américains en Afrique au-delà ? Écoutez ce timing est important nous avons été témoins d'une série de revers pour les intérêts américains et pour la démocratie en Afrique avec une succession de coups d'États militaires en Afrique centrale nous avons également observé une expansion de l'influence sécuritaire russe et des investissements chinois croissants pendant un moment il semblait que le Sénégal pourrait emprunter cette voie ce qui aurait été très inhabituel malgré sa longue tradition démocratique le pays a fait face à des défis mais grâce à la mobilisation nationale et internationale des élections libres et équitables ont été garanties menant à la victoire surprise de l'opposition et un transfert de pouvoir réussi cela suggère que l'Afrique ne capitule pas face aux forces contraires qui sévissent ailleurs sur le continent merci Richard pour votre contribution c'est encourageant de terminer cet épisode sur une telle note positive malgré les nombreux défis complexes que nous avons abordés au cours de cette dernière heure je vous remercie pour votre attention et je souhaite exprimer la gratitude à tous nos invités pour leur contribution précieuse Richard Witts Mohamed Salim Sherkawi William Lawrence merci à vous tous ainsi qu'à notre ami et chroniqueur Georges Lindrit mes remerciements voient également à notre correspondant Diane Mansour et à toute notre équipe de production dirigée par notre producteur Mohamed Salim Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington Min Washington Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501